La nuit s'approche. Comme ils sont brisés de fatigue, ils décident d'aller se coucher. Mais peu après, un bruit terrible se fait entendre dans la cour. Wang demande à sa femme, « ne sort pas la rire, va voir. » La femme compte dans la maison. Elle aperçoit la démone devant la porte qui n'ose approcher en raison du talisman. « Sale prêtre, tu me fais peur avec ton foutre. » « Tu me sous-estimes, tu ne me ferais pas lâcher le poids que j'ai déjà dans ma gueule. » Là-dessus, elle se déchaîne, elle m'a rajouté ce mentalisme en pièce. D'un coup formidable, elle brise la porte d'entrée, elle se dirige en hurlant ou se gâchouant. « Ouais, tu me dis toujours que tu voulais me donner ton cœur. » « C'est le bonheur. » D'un coup de griffe, elle lui ouvre le ventre, lui arrache le cœur, le donnant dans la gueule, puis s'enfuit à travers le ténèbres. La femme, qui est assise dans la scène, reste figée. Puis elle se met à hurler. Les servants se précipitent, et découvrent la marie mort, venant dans son sang. Au lever du jour, la femme demande à un vieux serviteur d'aller chercher le prêtre taoïste. Une fois arrivé sur le lieu, le prêtre regarde tout autour de lui. Le démone ne s'est pas en fuit bien loin. « Dis-moi, qui habitait dans cette maison de bois, au fond de la cour ? » « Suis-moi-même, » répond le vieux serviteur. « Elle est chez vous. Auriez-vous récemment accueilli une inconnue ? » « Ce matin, une vieille dame s'est présentée pour faire des travaux domestiques. Ma femme l'a retenue. Elle est encore ici. C'est d'elle. » Alors le prêtre se dirige vers la maison de bois. Il s'approche et ordonne une voix forte. « Mons-tu, monde ? Monte-toi au grand jour ! » Mais la cassure avait trouvé une issue. Elle s'est enfuyée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada